Bienvenue au podcast quotidien de Gurukul Prêt du 24 août. Mise à jour 1. Nomination. Rajesh Nambiar nommé président désigné de NASCOM, l'Association Nationale des Entreprises de Services Logiciels, NASCOM, un organisme de l'industrie informatique, a annoncé la nomination de Rajesh Nambiar en tant que président désigné. Nambiar, qui a quitté son poste de président et directeur général de Konisan India, succédera à Debjani Ghosh, qui quittera NASCOM en novembre 2024. Nambiar est un vétéran de l'industrie, ayant travaillé et dirigé des équipes mondiales pour TCS, IBM, Siena et Konisan. Il a été membre du conseil exécutif de NASCOM avant d'être élu président en 2023. Son leadership et ses initiatives stratégiques ont joué un rôle essentiel dans le positionnement du secteur technologique indien en tant que leader mondial. Mise à jour 2. Récompense. 26e prix de Criquet CIT 2024 La 26e édition des CIT Criquet Rating Awards s'est tenue à main B et a mis en lumière les réalisations extraordinaires des superstars du criquet. Roy Sharma, élu criqueté international de l'année chez les hommes, a exprimé sa gratitude en déclarant, recevoir le prix du criqueté international de l'année CIT est une expérience simple. Dipti Sharma, élu joueuse indienne de l'année chez les femmes, a également partagé ses réflexions, être reconnu comme la joueuse indienne de l'année CIT est vraiment spécial. Phil Salt a été célébré comme le batteur T20I de l'année chez les hommes, tandis que Tim Souté a remporté le titre de lanceur T20I de l'année chez les hommes. Mise à jour 3. Récompense. Le ministre de l'Union Jiriraj Singh remet les prix des exportations d'artisanat. Le ministre de l'Union du textile, Jiriraj Singh, a souligné le rôle crucial du secteur de l'artisanat dans la croissance de l'économie indienne. Lors de la remise des 24e prix des exportations d'artisanat à New Delhi, il a déclaré que le secteur de l'artisanat connaît un taux de croissance de près de 9 à 10 %. Le conseil de promotion des exportations d'artisanat a organisé cet événement pour récompenser les meilleurs exportateurs de l'industrie. C. L. Gupta Export Limited, dirigé par AG Gupta, a reçu le prix du meilleur exportateur d'artisanat pour 2019 à 2020 et 2020 à 2021. Muzaffar Hussein du Jammu et Cachemire a reçu le prix de réalisation pour l'ensemble de sa carrière. Mise à jour 4. Récompense. Le président Murmu remet le premier Rashtriya Vigyan Puraskar, Gauvin Rajan Padmanaban, biochimiste éminent et ancien directeur de l'Institut Indien des Sciences à Bangalore, a reçu le premier Vigyan Ratna Puraskar, la plus haute distinction scientifique de l'Inde, des mains du président Drupadi Murmu. Le président a également décerné 13 Vigyan Shri Puraskar, 18 Vigyan Yuva Shanti Swarup Batnagar Prise et un prix Vigyan Team. Le prix Vigyan Team a été décerné à l'équipe de scientifiques et d'ingénieurs qui ont travaillé sur la mission Chandrayan 3, et le directeur de projet, PV Ramutuvel, l'a accepté. Mise à jour 5. Banque. Phone PE lance une ligne de crédit sur la plateforme UPI pour des paiements marchands sans encombre. Phone PE, une entreprise fintech soutenue par Walmart, a lancé une ligne de crédit sur la plateforme UPI, permettant aux consommateurs ayant des lignes de crédit auprès de leur banque de les lier facilement à UPI sur Phone PE pour des paiements marchands. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs d'effectuer des achats auprès de millions de marchands tout en offrant la flexibilité d'un crédit à court terme, ce qui les aidera à mieux gérer leurs dépenses mensuelles. Pour permettre cette offre, les marchands peuvent s'intégrer à Phone PE-PG pour ajouter une ligne de crédit sur UPI comme option de paiement. Cela contribuera à augmenter de manière exponentielle le nombre de marchands où les lignes de crédit peuvent être utilisées, a déclaré l'entreprise. Mise à jour 6. Économie. Zomato acquiert l'activité de billetterie de divertissement de Petem. Zomato a franchi une étape importante dans son expansion en payant 2048,4 crores de rupee pour Petem Insider, l'unité de billetterie de divertissement et d'événement de One 97 Communication Limited, OCL. Cette acquisition, approuvée par le conseil d'administration de Zomato, permettra aux géants de la livraison de nourriture de se diversifier dans l'industrie des billets de divertissement, complétant ainsi ses offres existantes de restauration et de livraison de nourriture. Zomato espère diversifier son portefeuille en s'étendant dans l'industrie des billets de divertissement. L'entreprise a souligné que cette décision s'aligne sur son objectif stratégique de renforcer son activité, Going Out, un domaine de croissance clé pour la plateforme. Mise à jour 7. Classement et rapport. L'Inde dépasse la Chine en tant que principal importateur de pétrole russe. L'Inde a dépassé la Chine en tant que plus grand consommateur mondial de pétrole russe. Selon Reuters, les importations indiennes de pétrole russe ont atteint un record de 2,07 millions de barils par jour, BRJ, en juillet, en hausse de 4,2% par rapport à juin et de 12% d'une année sur l'autre. Cette hausse a propulsé le pétrole russe à représenter un record de 44% des importations totales de pétrole de l'Inde ce mois-ci. Les raffineurs chinois, confrontés à des marges bénéficiaires plus faibles sur la production de carburant, ont réduit leurs achats, ce qui a conduit à la nouvelle position de l'Inde. En juillet, les importations chinoises en provenance de Russie ont chuté à 1,76 millions de barils par jour. Mise à jour 8. Schéma et comité. Le ministère de la Santé constitue un groupe de travail national sur la sécurité des travailleurs de la santé. Le ministère de la Santé de l'Union a publié une note de service créant le groupe de travail national, GTN, pour développer des lignes directrices régissant la sécurité des médecins. Cette initiative fait suite à un récent jugement de la Cour suprême en réponse au terrible viol et au meurtre d'un médecin réside dans un hôpital public de Kolkata. Le secrétaire du cabinet présidera le groupe de travail mandaté pour formuler des recommandations pratiques afin de remédier aux préoccupations concernant la sécurité, les conditions de travail et le bien-être des professionnels de la santé et autres questions connexes. Mise à jour 9. Science et technologie. La Thaïlande confirme le premier cas asiatique de la nouvelle souche de MPOX. La Thaïlande a confirmé son premier cas d'une nouvelle forme potentiellement plus sévère de MPOX, en faisant le premier en Asie et le deuxième en dehors de l'Afrique, selon la Babici. Selon une source du département de contrôle des maladies du pays, l'individu infecté, un homme européen de 66 ans, est arrivé à Bangkok en provenance d'un lieu africain non divulgué le 14 août. Depuis l'année dernière, une épidémie dévastatrice de MPOX centrée en République démocratique du Congo, RDC, a fait plus de 450 morts. Une variante plus préoccupante, Kladin B, a été identifiée dans l'est de la RDC et se propage au-delà des frontières. Mise à jour 10. Sport. Nirai Chopra termine deuxième à la Ligue de Diamants de Lausanne. La star indienne du lancé du Javelot, Nirai Chopra, a terminé deuxième à la Ligue de Diamants de Lausanne, récupérant à temps pour réaliser un effort de la saison de 89,49 mètres lors de sa dernière tentative. Chopra, 26 ans, était quatrième jusqu'à la quatrième manche lorsqu'il a envoyé son Javelot à 85,58 mètres lors de sa cinquième tentative. Il a réservé le meilleur pour la fin, avec sa sixième et dernière tentative mesurant 89,49 mètres, mieux que son exploit aux Jeux Olympiques de Paris. Le double champion du monde et médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris, Anderson Peters de la Grenade, a remporté l'épreuve.